Je veux partager avec vous quelque chose qui, comme ce que je viens de partager, vous montre que Dieu rassemble tout. Ces dernières semaines, il nous a parlé, il nous a parlé. Et à chaque saison de la vie, quand vous venez à l'église, Dieu a une parole de Réma pour vous. J'en suis fortement convaincu. Si j'anime un séminaire pour pasteurs, je leur dirai toujours de chercher la parole de Réma. Vous entendez souvent le pasteur Prince dire cela, Amen. Amen, la parole au bon moment. Parce que vous regardez la Bible, il y a tellement de choses à enseigner, tellement de choses dans la Bible, de Matthieu à l'Apocalypse. Laquelle ? Quelle est la parole que Dieu a ? Et la Bible dit, qui est ce serviteur fidèle et avisé qui s'est donné la nourriture en temps voulu ? Jésus l'a dit, c'est une toute petite parabole. Il dit, qui est sage ? Ce n'est même pas une parabole en fait. C'est une expression, une illustration. Jésus dit, quand il reviendra. Vous savez, mais avant cela, qui est ce serviteur fidèle et avisé qui peut donner à la maisonnée la nourriture au bon moment ? Donc le terme « au bon moment » signifie la nourriture pour la bonne occasion. Amen. Donc vous savez tous que vous n'aimez pas manger la même nourriture tous les jours, n'est-ce pas ? C'est exact. Et c'est pourquoi vous voulez de la variété. Certains d'entre vous disent à votre femme, vous savez, ce plat me manque. Et alors elle vous le prépare. Et quelle joie, cette nourriture de saison. Quelle joie. Ai-je raison ? Amen. Ok, nous avons quelques personnes honnêtes ici devant. Ai-je raison ? La nourriture de saison est merveilleuse. La Bible dit, une parole dite à propos, combien est-elle bonne ? Livre des proverbes, une parole dite à propos. Parfois une parole dite n'est pas à propos. C'est parfois aussi mauvais qu'une hérésie. Amen. Parce qu'elle n'est pas dite au bon moment. Donc je m'efforce d'apporter la parole. Mais c'est comme si, ces dernières semaines, si vous remarquez, Dieu fait tout converger vers ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, à quoi ressemble un chrétien victorieux, béni, entier et en bonne santé, un chrétien aux yeux de Dieu qui lui est agréable. À quoi cela ressemble-t-il dans ce monde ? À quoi cela ressemble-t-il ? Amen. Vous verrez que Dieu rassemble tout ce que nous avons appris. Et je veux juste partager cela avec vous parce que je vais vous bénir. Êtes-vous prêts ? Vous savez toujours que les voies de Dieu sont contraires aux voies du monde. Le monde dit « Mettez-vous en avant ». Jésus dit « Humiliez-vous » et Dieu vous élèvera. Le monde dit « Allez, poussez-vous vers le haut. Exaltez-vous vous-même. Personne d'autre ne le fera pour vous. » Et Jésus dit « Humiliez-vous » et Dieu vous élèvera. Je pense que la main de Dieu est plus grande que n'importe quel patron, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle société, n'importe qui d'autre. Amen. Vous n'avez pas à plaire aux hommes. Vous n'avez qu'à plaire à Dieu. Louez le Seigneur. En fait, j'ai lu l'autre jour que dans le livre des psaumes, la promotion ne vient pas du nord. Elle ne vient pas non plus de l'est ou de l'ouest ou du sud. Amen. Je viens de mentionner le nord, donc le nord n'est pas mentionné. Le nord n'est pas mentionné. Elle ne vient pas de l'est, de l'ouest, du sud. D'où vient-elle ? Du nord. Amen. Seul Dieu élève. Quand les hommes exaltent, ils peuvent vous remplacer. Vous voyez cela tout le temps dans le football. D'accord ? Ils vous exaltent à une certaine position. Ils vous observent. Si vous ne performez pas, ils vous sortent. Ils vous remplacent. Ils vous remplacent. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand Dieu vous exalte. Amen. Ils ne vous remplacent jamais au bon moment. L'expression, « Il vous élèvera au temps convenable. » Au bon moment, ils vous élèvent. Oui. Joseph est peut-être maintenant un esclave dans cette maison, puis à un autre endroit. « Il est maintenant dans un cachot. » Mais autant convenable quand Dieu élève. Waouh ! Dieu élève. Vos épreuves sont temporaires. Ce que vous traversez en ce moment est temporaire. Votre victoire est longue. En fait, il y a un verset dans Job qui dit « Le triomphe des méchants » dans l'ancienne version King James. « Le triomphe des méchants est court, mais les justes sont joyeux, se réjouissent continuellement. » Amen. Louez le Seigneur. A quoi ressemble un chrétien ? Je vais vous donner un aperçu maintenant à partir de la Bible. Et vous verrez comment Dieu rassemble tous les messages que nous avons entendus ces dernières semaines dans ce message. Amen. Regardons Éphésiens 5. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Vous voyez toutes sortes de choses se produire dans le monde. Si ce n'est pas la famine, ce n'est pas le ralentissement économique, c'est l'effondrement des valeurs morales que nous chérissons dans toute société civilisée. Écoutez, les fondements sont la morale. Les dix commandements sont en fait à la base de chaque nation moderne prospère. Ils croient au principe judéo-chrétien. Amen. Les dix commandements, surtout. Nous les observons encore extérieurement. Ils ne peuvent pas changer votre cœur. Mais les gens ont peur de les enfreindre car il y a des conséquences. Tu ne tueras point à une conséquence. Amen. Le meurtre a une conséquence. Le vol a une conséquence. Dans chaque nation civilisée, puis-je être bon ? Amen. Les gens. Donc. Mais la loi ne peut pas changer nos cœurs. Seul Jésus le peut. Seule la grâce le peut. Et la Bible dit qu'en ces derniers jours, marchez avec circonspection. Qu'est-ce que cela signifie ? Marchez avec précision. Le mot circonspection signifie précision. Il est dit que les gens ne perdaient pas de temps. Les gens ne perdaient pas de temps. Il est dit, marchez avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Nous le voyons maintenant. Nous le voyons se produire partout dans le monde. Les jours sont mauvais. Dieu nous dit, oui. Devons-nous simplement nous asseoir là et dire, les jours sont mauvais ? Vous savez, j'ai pitié de mes enfants. Vous savez, quand je suis né, ce n'était pas comme ça. Mais maintenant, les jours sont mauvais. C'est très dur pour eux. Non. Rachetez le temps. Vous savez ce que racheter signifie ? Vous achetez. Amen. Saisissez. Achetez. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Littéralement, le mot « rachetez » signifie racheter le temps. Et le mot « temps » ici est « kairos ». Kairos signifie quoi ? Pas n'importe quel temps, mais un temps favorable, une opportunité. De bons moments. Des moments favorables. Ok. Des moments propices. C'est ce qu'on appelle « kairos ». Je n'ai pas besoin de le répéter. C'est le thème de notre. Cette année dans notre Église. Amen. Kairos. Louez le Seigneur. Dites « kairos ». Donc Dieu dit « au milieu des jours mauvais, tout autour de nous ». Amen. C'est tout autour de nous. Dieu dit « vous pouvez en fait acheter des kairos et avoir plus de jours et de moments avec vous, votre famille, vos enfants, votre avenir, avec votre corps ». Amen. Vous savez, ce n'est pas un moment de kairos. Quand vous allez voir un médecin maintenant, vous savez que vous ne vous sentez pas bien et tout ça. Amen. Dieu merci pour les médecins et tout ça. Mais ils me disent toujours. Un médecin me dira « je dis à bientôt ». Il a dit « non, ne souhaite pas ça ». Il a dit « et c'est un médecin intelligent ». Son succès est que vous ne veniez plus le voir. Non pas parce que vous allez voir quelqu'un d'autre, mais parce que le problème n'existe plus. Donc voilà. Quand vous êtes convoqué au tribunal pour quelque chose que vous avez mal fait et que vous êtes poursuivi ou autre, c'est un mauvais jour. Ce n'est pas un bon jour. Ce n'est pas un bon jour. La Bible dit qu'il y a beaucoup de jours mauvais autour de nous. Des jours de maladie et tout ça autour de nous. J'ai dit « il ne dit pas que ces jours mauvais sont les nôtres ». En fait, la Bible dit à un autre endroit « celui qui aimera la vie et verra de bon jour ». Je dis toujours aux gens « si Dieu ne veut pas que nous disions cela, voir de bon jour », n'est-ce pas ? Pourquoi nous l'a-t-il dit plus d'une fois ? Une fois dans l'Ancien Testament et une autre fois dans le Nouveau Testament, si vous voulez profiter de la vie et voir de bon jour, préservez votre langue du mal. Donc Dieu veut que vous voyiez de bon jour. Et pourtant, la Bible nous dit dans Éphésiens 6 qu'enfin vous vous tenez dans l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme dans les mauvais jours, au singulier, alors qu'ici, les jours mauvais sont au pluriel. Donc, pour le croyant, vous avez un mauvais jour. C'est un jour où les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. En fait, ça se prolonge. Le mauvais jour peut être un « mais », c'est un jour. Dieu a utilisé l'illustration d'un jour, pas de mois, pas d'année. Dieu merci. Donc, pour un croyant, votre mauvaise saison est un jour, mais vos bons jours sont au pluriel. Voir de bon jour. Dieu veut que vous voyiez de bon jour. Amen. Donc, je crois qu'il y a des épreuves. Je crois dans la vie. Le simple fait que vous soyez de ce côté du ciel et que cette terre soit déchue, l'homme est déchu. Amen. Il y aura des épreuves. Il y aura des épreuves. Mais Dieu nous dit « Ne continuez pas à regarder, en ayant ce complexe de persécution, en ayant cette mentalité d'adversité, que tout dans la vie est une adversité. Je dois me battre. Je dois me battre. Je dois me battre. Je vous ai déjà parlé de la personnalité de type A, les gens qui observent leur régime alimentaire. Ils font très attention à ce qu'ils mangent, ils font beaucoup d'exercices, mais ils ont une personnalité de type A, ce qui signifie qu'ils sont motivés, motivés par des objectifs, des délais. Ils se précipitent, se précipitent ici, se précipitent là, se précipitent, puis ils gèrent tellement de choses, pas assez de sommeil et tout ça. Mais ils observent ce qu'ils mangent et font attention à l'exercice et tout ça. Et puis un jour, vous découvrez qu'ils ont une crise cardiaque. Vous entendez de plus en plus parler de cela en ces derniers jours. Quel est le problème ? Le problème n'est pas dans l'exercice. Ce n'est pas dans la nourriture qu'ils mangent. Ils observent cela avec soin. C'est la personnalité de type A. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou non, mais le monde devient un endroit de plus en plus stressant. C'est une oasis d'amour. L'Église de Jésus-Christ est une oasis d'amour. Amen. C'est un endroit où vous venez et vous vous ressourcez aux pieds de Jésus. Louez le Seigneur. Donc la Bible dit, marchez avec circonspection, non comme des insensés. Arrêtez de perdre votre temps. Rachetez votre temps. Vous savez ce que la Bible dit sur vos années moyennes ? C'est comme si on parlait à l'homme moderne. Maintenant, dans le psaume 90, il est dit ceci, mais je ne le suis pas. J'ai dit vos années moyennes. Je ne devrais pas dire ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Quand je viens de la perspective, la majorité des gens dans notre nation, la majorité des gens dans le monde, ils vivent sous ceci, d'accord ? La majorité, 70 ans à 80 ans. Les jours de notre vie sont de 70 ans, 80 ans quand il y a de la force. Ils sont forts, ils ont 80 ans. Pourtant, leur orgueil n'est que peine et que tourment. Ils s'envolent bientôt et nous nous envolons. À quelle distance êtes-vous de l'âge de 70 ans ? À quelle distance êtes-vous de 80 ans ? Pasteur, tôt le matin, vous nous découragez déjà. Bon, donc la bonne nouvelle est, n'êtes-vous pas d'accord que c'est ceux que le monde croit ? C'est vrai, je veux dire, pas les croyances. Alors c'est un fait. Ils vous diront qu'à peu près à cet âge-là, vous savez, l'assurance maladie et tout ça. Ils vous le diront. Ils n'investiront pas plus une fois. Vous avez environ 70, 80 ans. Ils savent qu'à Singapour, pas seulement à Singapour. Dans tous les pays modernes où vous allez aujourd'hui, où il y a même de bonnes dispositions médicales dans ce pays, les gens vivent toujours à partir de cet âge. Ai-je raison ? Nous savons que je le rassasirai de longs jours. Je veux dire, vous êtes bien enseignés, mais vous savez que ce n'est pas bien enseigné à l'extérieur. C'est bien enseigné ici. J'espère que vous appréciez mieux ce que vous avez dans cette nouvelle église de la création. Amen. Nous ne cessons de revenir à la maison. Je le rassasirai de longs jours. Donc c'est le psaume quoi ? 91. Nous vivons dans le psaume 91, n'est-ce pas ? Donc le psaume 91 dit quoi ? Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, vous voyez, le mot « rassasier » est un mot très intéressant. J'y reviendrai. Pour cela, encore une fois, avec de longs jours. Donc le psaume 91 est juste dos à dos, côte à côte. Psaume 90, psaume 91. C'est comme si Dieu disait « Très bien, où veux-tu vivre ? » Ok, si tu vis sous la loi. Psaume 90. Et je te le dirai là. Le psaume 90 est un psaume de Moïse, pas de David. Certains pensent que Moïse a également écrit le psaume 91, mais beaucoup pensent que David a écrit le psaume 91. Ok, mais il est certain que Moïse a écrit le psaume 90. Il parle d'eux dans le désert quand ils étaient sous le jugement parce qu'ils devaient voyager quarante jours et ils sont dans la terre promise. Mais au lieu de cela, à cause de leur rébellion, il leur a fallu quarante ans. Donc ce sont les gens qui prouvent qu'ils étaient sous la colère de Dieu, ce que nous ne sommes pas. Regardez la preuve du contexte. Le contexte est toujours le royaume. Ne sortez jamais le verset de son contexte. Car tous nos jours disparaissent par ta colère. Nous consumons nos années comme un soupir. Pouvez-vous voir cela, le contexte ? Pourquoi vivent-ils 70 à 80 ans ? Est-ce la volonté de Dieu ? Non, ils étaient sous la colère de Dieu. Ok, regardez le sandwich. Même après cela. D'accord ? En dessous, il est dit. Quoi ? Qui connaît la puissance de ta colère ? Car autant que tu es craint, ainsi est ta colère. Pouvez-vous voir cela ? Pouvez-vous voir cela ? Ainsi est ta colère. Donc c'est pris en sandwich entre la colère et la colère. Donc voilà, le diable va comme un lion rugissant. Je l'ai déjà partagé. Se faisant passer pour Dieu comme étant en colère contre vous, sa voix. Et c'est dans mon enseignement, dans mes enseignements passés sur du livre des Proverbes, le rugissement d'un lion est comme la colère d'un roi. Ok donc. Mais ce n'est pas le roi Jésus. Il se promène en se faisant passer pour le fait que Dieu est en colère contre vous. Même le sentiment que Dieu est en colère contre vous peut raccourcir votre vie. Ce sont des gens sous la loi. Ce sont des gens sous la loi. Mais nous ne vivons pas 70, 80 ans. Nous vivons de longs jours. Je le rassasirai ? Cela signifie que vous n'êtes pas satisfaits à 80 ans. Vous voulez être satisfaits à 90 ans. Allez-y. Les critères de Dieu. Dieu n'a pas dit « Ma volonté est le critère ». Dieu dit « Ma volonté est votre satisfaction ». Si ce n'est pas assez, laissez-moi vous le montrer à partir de la Bible. Et ce mot, je le rassasierai de longs jours. Vous voyez le mot « rassasier » ? C'est le mot « dite savé ». Apprenez un peu d'hébreu. « Savé » signifie « satisfait ». Ce n'est pas toujours plein. Le premier usage du mot « savé » est « satisfaire ». Le même mot utilisé dans le psaume 103, verset 5. Une des bénédictions « amen » pour le croyant est « Dieu rassasie ta bouche de bien, tellement que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Satisfait savait ». Donc le mot « savait » est « satisfait ». Et il est dit, à la fin de la vie d'Abraham, voici ce qu'il est dit. Abraham expira et mourut dans une heureuse vieillesse, âgée et rassasiée de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple, rassasié de jours. Il n'est pas mort seulement parce qu'il était vieux. Il n'est pas mort seulement parce qu'il avait déjà vécu longtemps. Il était satisfait, les amis. Satisfait, c'est le critère de Dieu. Amen. Écoutez-vous ? Mes pasteurs, et si c'est la volonté de Dieu ? La parole de Dieu est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est dans la parole de Dieu. Il ne veut pas pour vous quelque chose qui n'est pas dans sa parole. Et ces gens disent, « Quelle est la volonté de Dieu pour vous ? » Vous leur demandez, « Quelle est la volonté de Dieu pour vous ? » Et c'est toujours quelque chose de vague. Vous savez, vous devez jeûner 40 jours pour entendre la volonté de Dieu. Non, il y a des choses. Il y a des temps et des saisons. Nous cherchons le Seigneur pour des choses qui sont plus spécifiques. Mais ces choses sont très claires dans la parole. La parole de Dieu est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est la parole de Dieu. Satisfait ? La raison pour laquelle je vous montre la NASB est qu'ici se trouve le problème. Votre King James et votre New King James dans ce domaine ne sont pas très bons parce qu'il est dit « plein d'années » ou « plein de jours ». Il est mort « plein de jours » ou « plein d'années » dans ce cas. Cela n'a pas de sens. Le mot « année » n'est même pas là. Donc la NLT le dit comme ceci. Abraham mourut à un âge avancé, ayant vécu une vie longue et satisfaisante. Le mot « savait » « satisfait » doit être là. Alors, qu'en est-il du fils d'Abraham ? Quand il est arrivé à la fin de sa vie, au fait, Abraham avait 175 ans. Son fils Isaac avait, je pense, 160 et quelques années. Pasteur Henry La mémoire du pasteur Henry est étonnante. Donc il a vécu 5 ans de plus que son père. Son père a vécu 175 ans. Amen. 180 pour Isaac, le fils d'Abraham. Amen. Nous connaissons tous les forces qui sont naturelles dans ce monde. Elles veulent que nous restions naturels. Quand la Bible dit « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence », de plus en plus de gens d'Église pensent comme le monde. Alors que nous devons être un peuple surnaturel, nous devenons naturalisés. Le diable lui-même est surnaturel. Mais il veut que vous soyez naturalisés, confinés aux ressources naturelles, à la subsistance naturelle, à tout ce qui est naturel, que vous dépendiez de votre force naturelle. C'est pourquoi la loi a été écrite à l'époque, pour faire ressortir la force naturelle de l'homme. Dieu l'a fait exprès pour montrer à l'homme qu'il n'en a pas. Seuls nous vivons par la grâce. Donc même si le critère de cette parole dit « Plein de jours » dans la nouvelle version King James, « Plein de jours », ce n'est pas exact. Que signifie « plein de jours » ? Oh Dieu, beaucoup de jours. Ouais, ce n'est pas. Ce n'est rien. Correct en hébreu est le mot « savez, ça va » utilisé avec de longs jours ? Je le save. Littéralement satisfait. En fait, à certains endroits, c'est plus que satisfait. Satiété jusqu'au point de satiété. Très bien. Vous savez quand vous avez l'impression d'avoir trop mangé. Et, vous savez, c'est CE que les Juifs utilisent en hébreu. C'est ainsi qu'ils disent « satisfy ». Alors vous dites « hum », donc « eux tous ». Seulement quand ils disent « je suis satisfait ». Je veux retourner vers le Seigneur, écouter ce que je dis. Donc Isaac étant vieux et rassasié de jours. Mais ici, la version Youngs est très précise. La version Youngs mentionne « satisfait de jours ». Satisfait de jours. Donc même Isaac était satisfait de jours. Amen. David. David. La Bible dit qu'il est mort dans une heureuse vieillesse. Plein de jours. Encore une fois, votre nouvelle version King James. Mais dans la version Youngs, « satisfait de jours ». C'est vrai Job ? Qu'en est-il de Job ? L'homme qui a tant souffert. C'est vrai ? Regardez la fin de Job. Job mourut vieux et rassasié de jours. Qu'est-ce que plein de jours encore une fois ? Satisfait de jours. « Satisfait de jours ». Donc quand Dieu dit « je le rassasirai de longs jours », les critères sont votre satisfaction, vous devez être satisfait. Vous voulez retourner ou rien. Ce n'est pas imposé. Amen. Donc cela signifie-t-il que vous ne serez pas attaqué par la maladie et tout ça ? Non. Mais au moins vous savez ceci. Vous le rejetez au nom de Jésus. Si vous devez aller chez le médecin, vous y aller en sachant que ce n'est pas la volonté de Dieu. En fait, le médecin est là pour vous dire que cela ne doit pas être dans votre corps. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour le sortir de votre corps. Amen. Même par la chirurgie, nous le ferons. Le médecin est du même côté que Dieu. Amen. Mais n'acceptez pas le péché sur cela. Peut-être que c'est la volonté de Dieu que j'ai cela. Et alors toute votre théologie est chamboulée. Parce que quand votre enfant est malade, vous l'emmènerez d'abord chez le médecin. Peut-être que Dieu donne une leçon à votre enfant ou à vous, n'est-ce pas ? Si vous croyez à cette théorie. Non. En tant que père, vous connaissez la théorie. Ce n'est pas juste. Mais nous vivons dans un monde déchu. Vous comprenez ? Il y aura donc des chrétiens qui mourront. Nous n'allons pas regarder tout cela parce qu'il y a une génération. La Bible dit qu'ils seront vivants et resteront quand Jésus reviendra. Ok. Donc, laissez-moi continuer. Je ne veux pas aller trop vite. Mais nous comprenons cela. Nous comprenons. Donc, dans le psaume 90. Revenons au psaume 90 où nous ne vivons pas. Mais il y a une parole de sagesse au milieu de tous ces versets lourds. N'est-ce pas ? Vous descendez, regardez ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Certaines personnes agissent comme si elles allaient vivre éternellement. Mais Dieu vous dit, comptez vos jours, ainsi vous deviendrez sages. Certaines personnes agissent comme si elles allaient vivre éternellement. Quand vous étiez jeunes, vous pensiez que 30 ans, c'était très vieux. Puis vous avez eu 30 ans. Quand vous êtes plus jeunes, 30 ans, c'est vieux. Les gens déjà. Le gaz a 30 ans. Votre mère a 30 ans, n'est-ce pas ? Oh, déjà très vieille. Puis vous atteignez 30 ans. Vous dites, ce n'est pas si vieux. Je suis encore très enfantin, n'est-ce pas ? Puis vous pensez que peut-être 50 ans, c'est vieux. Puis vous arrivez à 50 ans et vous dites, « Eh, j'apprends encore, n'est-ce pas ? » Amen. D'accord. Alors à quoi ressemble un chrétien ? C'est une personne qui marche avec sagesse. La semaine dernière, nous avons appris la marche naturelle ainsi que la marche spirituelle. Notre marche devient de plus en plus forte. Comme ton jour, ainsi sera ta force. Et indépendamment de ce qui est devant vous. Amen. Continuez simplement à marcher dans l'esprit. Marchez à travers le vent. Marchez à travers la pluie. Que vos rêves soient balottés et emportés. Bienvenue, bienvenue. Avec l'espoir dans votre cœur, et vous ne marcherez jamais seul. Vous ne marchez jamais. Où sont tous mes supporters ? Eh bien, pour ceux qui savent ce qui s'est passé, OK, c'était la chanson de Liverpool. D'accord. Donc nous y allons, n'est-ce pas ? Continuez à marcher. Continuez à marcher dans l'esprit. Amen. Et revenez au verset. Revenez au verset. Enseigne-nous à compter nos jours. Savez-vous qu'il existe une calculatrice ? Vous pouvez aller en ligne pour calculer vos jours. Combien de jours avez-vous vécu ? Je sais que beaucoup d'entre vous savent quel âge vous avez en ce moment. Votre âge, n'est-ce pas ? Vous avez 45 ans. Apôtre Prince, combien de jours avez-vous vécu ? Hein ? Il y a une calculatrice. Il y en a plus d'une. Vous entrez simplement votre date de naissance, votre année de naissance et tout ça. Votre date de naissance et votre année de naissance. Et elle vous dit exactement combien de jours vous avez vécu. Juste pour les besoins de CE Message, je l'ai déjà fait et il y a quelque temps. Mais encore une fois, j'ai dit pour ce message, je vais juste calculer à nouveau. Devinez quoi ? Cette semaine, mes jours ont été de 22 000 jours. Pensez-y. Comptez vos jours. Soyez sages. Comptez vos jours. Réalisez que les jours passent et vous pensiez, oh, tout à l'heure, avant que vous ne vous en rendiez compte, ils ont grandi. Ce n'est pas un cliché de dire qu'ils grandissent si vite. Ils grandissent très vite. Mais ce sont ceux. Pour eux, le temps semble filer. Et pour certains, le temps passe si lentement. Jacob a servi sept ans pour Rachel. Et elles n'ont été que quelques jours pour lui à cause de son amour pour elle. L'un des versets les plus romantiques de la Bible. Les sept années de Jacob ont passé vite à cause de son amour pour Rachel. Amen. David. Comptez vos jours. Alors comment faire cela, pasteur ? Je ne veux plus perdre de temps. Je veux en profiter. Je veux que chaque moment soit un moment de Kairos. Un moment propice. Un bon moment. Une opportunité. Amen. Je veux en voir plus. Je ne veux pas que mon temps passe simplement avant que vous ne vous en rendiez compte. Une semaine passe. Une semaine passe. Les pasteurs qui prêchent. Ils le savent. Ils le savent. Ils savent qu'avant que vous ne vous en rendiez compte, le dimanche arrive très vite. Le dimanche arrive très vite. Amen. Je vous le dis. Ne trouvez-vous pas cela aussi ? Amen. Même quand vous planifiez vos vacances, avant que vous ne vous en rendiez compte, vous planifiez votre retour de vacances. Les vacances viennent et repartent. Les bons jours semblent venir et repartir. Donc la Bible vous dit comment ? Littéralement. Dieu peut rendre les jours plus longs ou plus courts. Amen. Maintenant, vous vivez comme « Waouh ! » Comment se fait-il que ce soit passé ? Certains d'entre vous disent « Waouh ! J'ai été satisfait de cette semaine passée. » Waouh ! Ce mois passé a été génial. Je suis satisfait. C'est ce genre de vie. Satisfait des jours, pas seulement d'une longue vie. À quoi bon avoir une longue vie ? C'est une vie misérable. Amen. Êtes-vous avec moi jusqu'à présent ? Alors comment faire, pasteur Prince ? Venons-en au fait. À cause du temps, nous voyons ici, il nous dit « Par conséquent, ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Comment puis-je connaître la volonté du Seigneur ? Spécifiquement pour moi ? Oui, à partir de la Bible, vous pouvez avoir une volonté générale de Dieu, mais spécifiquement, comme qui épouser. Quelle école dois-je choisir pour mes études supérieures ? Et où dois-je, vous savez, quel est mon domaine de vocation ? Quelle est ma vocation ? Amen. Dans la vie, pour tout cela, voulez-vous la manière facile ou la manière difficile de le découvrir ? Je vous dis que la manière difficile est comme ceci. Vous devez. Maintenant, je ne suis pas contre le jeûne. Quand je jeûne, je ne le dis pas aux gens, mais ils vous disent que vous devez jeûner. À genoux, fermez la porte, priez, 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 jusqu'à ce que Dieu vous parle. Ok, je ne dénigre pas cela. Les gens le font, mais je vous dis la voix de Dieu. J'aime toujours suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu est sûre. Elle ne me dit pas de passer des jours et des jours à jeûner dans le Nouveau Testament, qui s'adresse directement à vous, à l'Église, que fait-elle ? Elle vous dit ceci. Elle vous dit ceci. Donc comment ne pas être insensé, mais comprendre quelle est la volonté du Seigneur ? Continuez. Et ne vous enivrez pas de vin, dans lequel il y a de la débauche ou de la dissipation, mais soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur, rendant continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pouvez-vous voir ? Dieu rassemble tous les messages que nous avons entendus ces derniers mois. Pouvez-vous voir ou non ? Rendre grâce pour se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Tout se rassemble. Sagesse. Amen. Salomon, la sagesse, en particulier en parlant de Salomon. Toute cette sagesse et les louanges et les cantiques sont liés. Regardez ceci. Il nous a dit, ne soyez pas insensés, marchez avec précision, rachetez les moments de Kairos, saisissez-les. Le monde essaie de vous les prendre et de les transformer en jours mauvais, en moments mauvais. Mais Dieu dit, saisissez l'occasion. Amen. Comment faire ? En étant remplis de l'Esprit. Et vous ne serez pas insensés, mais vous comprendrez. Ce verset vient juste après. Ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc si vous êtes remplis de l'Esprit, vous saurez juste quand le bon moment viendra pour vous de connaître la volonté du Seigneur. Vous saurez tout simplement. Donc la clé est d'être remplis. Maintenant, j'utilise le terme en grec. Il est dit, ne vous enivrez pas de vin, dans lequel il y a de l'excès ou de la dissipation, mais soyez remplis de l'Esprit. C'est la même façon qu'une personne qui boit du vin, par exemple, où il y a de l'excès, ici, il pointe vers l'excès. Comment agit-il ? Il ne pense plus au lendemain. D'accord. Il rencontre des amis appelés communion fraternelle, sous la même tente. Je te dis mon problème. Je te dis. Et puis une autre coupe. Tous les amis disent, oh, tu sais, et je ne sais pas pourquoi. Les films et tout ça font la promotion de cela parmi nos jeunes. C'est le seul moyen que le monde a de recours pour dire quelle est la solution à votre santé mentale. Buvez pour oublier vos soucis. Buvez pour oublier. Buvez simplement pour oublier. Donc Dieu dit, il y a un meilleur moyen. Vous voyez votre corps. Votre personne intérieure réalise qu'il y a quelque chose comme le vin dont vous avez besoin. Mais Dieu dit, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est du vin spirituel. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Amen. Et les mêmes symptômes se produisent. Vous savez, quand quelqu'un est ivre, il ne s'inquiète plus de son argent, de ses finances. Ils sont. S'ils sont timides, ils sont maintenant audacieux, semble-t-il. Bien sûr, nous savons que tout cela est négatif. C'est de la vantardise. Mais ils ne s'inquiètent pas pour demain. Dieu dit que les mêmes choses se produiront lorsque quelqu'un est rempli de l'Esprit. Ils sont audacieux. Amen. D'une manière merveilleuse. Et puis, ils ne s'inquiètent plus. Ils ne s'inquiètent pas pour demain. Ils ne s'inquiètent pas pour leurs finances, leur santé. Ils ne s'inquiètent tout simplement pas. Mais le mieux de tout, il n'y a pas de gueule de bois. Cela n'endommage pas votre foi. Dieu dit, mais le terme utilisé ici en grec est étonnant. Vous savez, il est dit, mais soyez remplis de l'Esprit. C'est littéralement le mot être, être rempli de l'Esprit. C'est un temps présent, mais la voie, c'est la voie passive. Voie passive. On aurait pu penser qu'être rempli de l'Esprit est une voie active. Vous devez vous garder rempli de l'Esprit. Non, votre part est passive, ce qui signifie qu'il y a quelque chose que vous faites activement. Mais être rempli de l'Esprit est passif. Et pourtant, bien que ce soit passif, Dieu dit, je veux que vous le receviez constamment. Donc le mot ici, je peux le dire comme ceci, soyez ou laissez-vous continuellement être remplis de l'Esprit. C'est le mot grec, au temps présent, mais à la voie active. Désolé, à la voie passive. Laissez-vous. Vous savez ce qui est actif, n'est-ce pas ? Le garçon a frappé la balle active. Le garçon actif. La balle a été frappée par le garçon. La balle est en mode passif, n'est-ce pas ? Donc ici, être rempli de l'Esprit est passif de notre part. Mais nous devons le permettre. Alors, quelle est la partie active ? Vous entretenant. Vous entretenant là en grec, c'est présent actif. Maintenant, c'est là que vous devez être actif. Combien veulent être remplis du Saint-Esprit toute la journée ? Toute la journée. En fait, dans le psaume 90, je vous l'ai dit, au milieu de toutes ces ténèbres, vos jours sont de 70 et 80 ans. Et tout ce qu'il enseigne, le nombre de jours. Vous savez, revenez à cela encore une fois. Il descend en fait pour vous dire le nombre de jours. C'est vrai. Suivant. Oh ! Rassasie-nous dès le matin de ta bonté, afin que nous soyons dans la joie et l'allégresse tous nos jours. Vous voulez être dans l'allégresse tous vos jours. Vous voulez être dans l'allégresse tous vos jours. Tôt le matin, rassasiez-vous de la grâce de Dieu. Le mot « tôt » est « beau cœur ». Beau cœur. Vous allez en Israël. L'une des choses qu'il vous enseigne en hébreu est quoi ? Bokir. Toph. Bonjour. Toph est bon. Beau cœur est matin. Rassasie-nous dès le matin. Commencez la journée du bon pied. Commencez la journée du bon pied en profitant de sa bonté. Et devinez quoi ? Toute la journée, vous serez dans l'allégresse. Pas seulement un jour, pas seulement deux jours. Tous nos jours, vous serez dans l'allégresse. Commencez mal la journée. Et la journée, vous savez, à la fin, vous n'êtes pas satisfait. Pasteur, cinq ans sont venus et repartis. Et j'ai gâché ma vie. C'est ce que dit la Bible. Savez-vous ? Ce que dit la Bible. Un jour dans la maison de Dieu, vaut mieux que mille ailleurs. Donc Dieu valorise le temps. C'est comme les gens qui disent « Je veux revenir à l'église ». Honnêtement, chaque moment que vous avez ici-bas, le diable essaiera de vous donner de l'ennui et un sentiment de banalité à ce sujet ou autre. Mais faites attention. C'est une guerre spirituelle. Ceux qui sont à l'extérieur aimeraient être ici. Les vrais croyants, chaque fois qu'ils regardent de loin, qu'ils sont en vacances et qu'ils regardent en ligne notre église et tout ça. Ils aimeraient être là. Si vous êtes un vrai croyant, vous aimeriez être là. Vous vous sentez perdu. Dans un sens, vous aimeriez être là. Je sais que j'ai dû m'accrocher aux rampes et tout ça dans ma chambre d'hôtel. Quand je regarde en ligne et tout ça, l'église et tout, je veux être là. Mais je dois observer mon congé sabbatique cette année. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais pris de congé sabbatique. C'est ma première fois à 22 000 jours. Je pense que c'est bien. Amen. Donc il nous dit « Rassasiez-vous ». Le mot « rassasier », là, c'est le mot « save ». Le même mot « rassasiez-vous » de la grâce de Dieu tôt le matin dans la parole en chantant au Seigneur. En fait, vous trouvez que chanter au Seigneur est très souvent mis en avant afin que nous nous réjouissions et soyons dans l'allégresse tous nos jours. Confiez votre journée remplie de jours joyeux de Kairos. Continuons maintenant. Revenons à Éphésiens 5. Il est dit « Être rempli de l'Esprit signifie se laisser remplir de l'Esprit. Et votre part est de quoi activement ? Parler. Vous entretenant. Quoi ? Par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles. Je vais prendre trop de temps ici juste pour vous dire « Ne vous inquiétez pas de l'ordre ». Et tout cela signifie des quantiques spirituelles. Des quantiques sur le royaume de Dieu, des quantiques sur le Seigneur, des quantiques chrétiens. En CE qui nous concerne, le mot « psaume » vient en fait du livre des psaumes. Les hymnes sont des quantiques écrits même à l'époque de Paul, écrits par l'inspiration de l'Esprit. Aujourd'hui, nous avons des quantiques écrits par l'inspiration de l'Esprit. D'accord. Et puis les quantiques spirituelles. Priez, chantez, chantez en langue, ce sont des quantiques spirituelles. La Bible dit que ce sont les choses que vous devez faire activement. Et devinez quoi ? Vous êtes remplis de l'Esprit. Eh bien, je pensais que vous alliez rester là-bas et attendre des heures et tout le Saint-Esprit. Non. Dieu dit, « Si vous conduisez pour aller travailler, commencez à chanter, commencez à chanter. Mais je ne sais pas chanter. » Le pasteur Prince, il est dit ici, « Vous entretenant par des quantiques, vous ne pouvez pas chanter. » Pouvez-vous parler des quantiques ? Dieu est si miséricordieux, vous entretenant par des quantiques spirituelles, des hymnes, des psaumes. Pouvez-vous faire cela ? Et personne ne vous écoute de toute façon. C'est vrai ? Pendant que vous conduisez pour aller travailler, chantez un simple refrain que vous n'aimez pas. Certaines chansons, vous n'avez pas envie. C'est assez compliqué. Je ne peux pas me souvenir de tout. Chantez la chanson que nous avons chantée tout à l'heure. C'est pourquoi je l'ai mentionnée tout à l'heure. Tu es mon Dieu et je te louerai. Tu es mon Dieu, je t'exalterai. « Oh ! Rendez grâce au Seigneur, car cette chanson, Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Vient dans les Écritures encore et encore et encore. » Josaphat a chanté cette chanson lorsqu'il était entouré par les ennemis. Les ennemis le surpassaient en nombre, lui et Judas. D'accord ? Et quand il a chanté cette chanson, il a chanté des louanges. Chantant cette chanson avec ses paroles, « Les ennemis se sont battus entre eux. » Et Josaphat et ses hommes ont eu trois jours pour ramasser le butin de la guerre. L'or et l'argent et le cadran solaire. Rolex sur toutes les mains des ennemis. Trois jours. Et vous savez comment ils ont appelé la vallée ? Baraka. La vallée de la bénédiction. Baraka. Valeur de la bénédiction. Donc parlez-vous à vous-même des psaumes. Quand vous vous parlez à vous-même, chantez pour vous-même. D'accord ? Chantez pour vous-même. Ce n'est pas pour que quelqu'un d'autre l'entende. C'est juste pour vous de l'entendre. Quand vous venez ensemble, c'est pour tout le monde. Amen. Mais les gens pensent que chanter des chansons donne juste libre cours à votre expression en tant que chrétien. Non. C'est vital pour votre vie remplie de l'esprit. Vous savez ? Un cœur joyeux. La Bible dit que ce n'est pas juste rire de rien de la gaieté du monde, dont la Bible dit que c'est comme le crépitement des épines. Le son n'est pas très agréable, le crépitement des épines, mais la joie du Seigneur, vraiment, ce chant pour vous-même. Pendant mon temps seul, je vous dirai ceci, j'ai tellement appris du Seigneur sur le chant pour vous-même. Je trouve que dans n'importe quelle situation où auparavant j'aurais été plus irritable, peut-être agacé par quelque chose, je trouve que je peux couler, je peux être dans une bonne disposition. Amen. En fait, si vous continuez à lire Éphésien, ça descend jusqu'au bout. Pas seulement nous qui rendons grâce, mais les épouses. Soumettez-vous à votre mari et puis descendez. Il est dit « Maryse, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Voyez-vous cela ? » C'est l'huile. C'est l'huile dans votre relation conjugale. Et puis ça descend aux enfants. Obéissez à vos parents, pères et enfants. Comment traiter vos enfants ? Mais tout d'abord, vous devez vous garder remplis de l'esprit. Et puis ça a à voir avec la sagesse. C'est vrai. Nous venons de lire. C'est vrai. Marchez comme des sages, comprenant quelle est la volonté du Seigneur. C'est lié à la sagesse. Quand vous êtes remplis de l'esprit, vous êtes remplis de sagesse. Votre vie devient une vie, comme nous l'avons dit ces dernières semaines. Vous n'êtes pas une personnalité de type A. Donc, vous essayez de trouver dans le monde ou sur YouTube ou quelque part en ligne. À quoi ressemble un chrétien ? Non, c'est l'image ici. Juste ici. Continuez à chanter sur la route. Vous nous entendez illustrer beaucoup à partir de la route parce que la route est vraiment l'endroit où l'Église est là où le caoutchouc rencontre la route. Littéralement. Amen. Et si vous chantez, vous commencez à chanter d'abord et puis quelqu'un fait quelque chose, vous trouvez que vous êtes toujours dans le flux. C'est facile. Maintenant, je sais que vous pouvez aussi prier en langue, mais en fait, le mot « prier en langue » n'est pas ici. C'est sous-entendu, mais ce n'est pas ici. Quantique spirituelle. Il y a très probablement la prière en langue, le chant en langue. Mais je dis, parlez-vous à vous-même. En psaume, hymne. Combien de psaumes connaissez-vous ? Des psaumes comme ta bonté. Tout à l'heure, j'ai mentionné « Tu es mon Dieu ». C'est tiré des psaumes. Apprenez un simple refrain. Amen. Et chantez-le. Mais si je ne le pense pas, pasteur, continuez à le chanter et vous êtes remplis de l'Esprit. Et quand vous êtes remplis de l'Esprit, vous comprendrez quelle est la volonté du Seigneur. Vous marcherez comme des sages. Vous rachèterez tous ces moments de caire. Mais écoutez-vous, les gens, vous savez, la Bible dit que Dieu a donné la sagesse à Salomon. Et voici le genre de sagesse que Dieu a donné à Salomon. Il dit que Dieu a donné à Salomon la sagesse, une très grande intelligence et une grandeur de cœur, comme le sable qui est au bord de la mer. Je vous ai déjà dit, n'est-ce pas, qu'il ne suffit pas d'avoir de la sagesse. Vous devez avoir un grand cœur, grandeur de cœur, parce que les gens sages peuvent profiter des gens. mais vous devez avoir un grand cœur. Un grand cœur seul, sans sagesse, inutile. L'argent est parti, les gens empruntent, ça ne fait rien. Vous savez, ce n'est pas que vous devez être sage, vous devez avoir les deux. Mais regardez ceci, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse de l'Égypte. Il était plus sage que tous les hommes, Kétan, Kéhéman, Kalkol et Darda. Donc tout d'abord, il vous dit qu'il était plus sage que tous les hommes de l'Orient. Tous les hommes de l'Orient qui vivaient à son époque en Chine, en Inde, tout l'Extrême-Orient. Des hommes sages, n'est-ce pas ? Salomon était plus sage qu'eux. Et nous avons beaucoup de sages parmi eux. Dieu n'a pas dit qu'ils étaient insensés. Dieu a dit, « Ce sont des hommes sages. » Mais Salomon a surpassé leur sagesse. Et il était plus sage que tous les hommes Kétan, Éman, Kalkol, Darda, les fils de Mahol. C'est très intéressant. Savez-vous qui ils sont ? Ils sont en fait les chefs de louanges dans le tabernacle de son père David. Les chefs de louanges de Salomon sont David et son tabernacle a tout ce que chef de louange. Et ce sont Étan, Éman, Kalkol, Darda. Maintenant, tout d'abord, comment être rempli de l'esprit ? Chantez simplement pour vous-même. Ta bonté vaut mieux que la vie. En allant à un entretien ou à une présentation ou en rencontrant quelqu'un, ta bonté vaut mieux que la vie. Non seulement cela vous remplit de l'esprit, mais cela vous met dans la bonne tonalité. Même si votre chant, vous chantez dans la mauvaise tonalité. Dieu merci. Dieu parle. Amen. Si vous faites cela, vous coulerez avec votre mari, vous coulerez avec votre femme, vous coulerez avec vos enfants et Dieu vous bénira. Il y aura de la sagesse. Juste en étant là, juste en sachant quoi faire, en ne sachant pas ce que l'entretien réserve, en ne sachant pas comment présenter quelque chose, ne sachant pas ce qui vous attend quand vous conseillez quelqu'un en chemin alors que vous chantez l'esprit. Mais pas seulement pour des moments comme celui-ci. Toute la journée, chantez. Martin Luther dit qu'en dehors de la parole de Dieu, le plus grand don que Dieu ait fait à l'homme est le don de la musique. Ça rend le diable fou. Il dit la bonne musique, la musique pieuse. Amen. Je veux dire, vous entendez la musique, c'est comme « Oh mec, ça va au plus profond de votre âme. » Eh bien, ces chansons que vous aimez ou autres, utilisez-les. Ayez quelques airs prêts pour la journée. Commencez à vous satisfaire tôt dans la journée et toute la journée, vous serez satisfaits de cette journée. Louez Dieu. Êtes-vous avec moi jusqu'à présent ? Un jour, il y avait un homme de la déesse et son nom est Élisée et il était de mauvaise humeur. C'est un prophète. Il est censé prophétiser. Mais il était de mauvaise humeur. D'accord. Alors, que s'est-il passé ? Le roi d'Israël a conclu une alliance. Ils avaient conclu un accord entre eux. Mais le roi de Juda est un bon roi, Josaphat. Mais le roi d'Israël, Joram, à cette époque, était un mauvais royaume. Quoi qu'il en soit, Josaphat dit, avant d'aller à la guerre, il dit au roi, « J'aimerais entendre un prophète de Dieu. » Étant un homme pieux, il a dit « J'aimerais entendre un prophète de Dieu. » Puis il dit « Ah ! Ce type ! Le seul est Élisée. Alors amène-le ici. » Alors Élisée est venue. Et Élisée a regardé le roi d'Israël. Voici ce qu'Élisée a dit. Élisée a dit « L'Éternel des armées, devant qui je me tiens, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas à cause de Cain. Josaphat, il a pris le roi d'Israël. Je ne regarderai même pas ton visage. Mais je lui montre mon visage, pas à toi. On dirait que l'homme de Dieu est de mauvaise humeur. Est-ce que ça vous encourage ? Est-ce que ça vous donne l'impression qu'il n'est pas dans un bon état d'esprit ? Vous demandez à cet homme de prophétiser. Il sait qu'il n'est pas dans le flux. Alors que fait-il ? Le premier mot. Maintenant, amenez-moi un musicien. Élisée dit « Amenez-moi un musicien » et voyez ce qui s'est passé alors. Comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur lui. Et ainsi parle l'Éternel, il dit « Remplissez cette vallée de fosses. Creusez beaucoup de trous. Amen. Remplissez cette vallée de fosses. » Et puis, ils se tiennent en retrait. Dieu a envoyé de l'eau pour remplir les fosses parce que son armée, l'armée d'Israël et de Judas, étaient sur le point de mourir de soif et encore moins de combattre l'ennemi. Et c'est la réponse. Mais remarquez comment la main du Seigneur est venue sur lui. J'aime adorer Dieu même avant de servir dans l'esprit. Ça nous prend du temps. Mais c'est une chose simple parce que je ne peux pas dépendre de moi-même. Nous dépendrons du Seigneur. Mais en vous faisant tout chanter aussi, vous êtes remplis. Alors quand nous sommes tous remplis, devinez quoi ? Le flux est si facile. Écoutez-vous, les gens ? D'accord. Je veux conclure. D'accord ? Alors regardez ceci. Maintenant, revenons aux hommes de Salomon dont j'ai parlé tout à l'heure. Pourquoi les ai-je mentionnés ? Il était plus sage que tous les hommes. Puis tous ces noms sont mentionnés. Et nous savons qu'il n'y a pas de mention redondante de noms dans la Bible. Toutes ces personnes sont frères, soit dites en passant. Juste pour que vous le sachiez, ils sont tous deux. Ils sont tous petits-fils de vous savez qui ? Judas. Et le nom de la mère, Tamar, si vous vous souvenez de l'histoire. Tamar et Judas, belle fille en fait. Et de cette lignée est venu Jésus-Christ. Mais pas vrai. À leur père, à leur oncle Péret. Leur père est Zérach de Tamar et Judas. Ils sont donc de la tribu de Judas. Judas signifie louange. Et Dieu dit toujours, chaque fois qu'il y a des ennuis, des ennemis devant. Laissez la tribu de Judas aller en premier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Offrez des louanges. Offrez des louanges. L'histoire vraie d'un homme. Son nom est M. Frank Foglio, un pasteur italien. Il a écrit le livre qui a été largement lu il y a de nombreuses années, intitulé « Et Dieu ». Et comment il a trouvé Dieu d'une manière très surnaturellement naturelle. Sa fille, sa jeune fille, probablement au début de la vingtaine ou à la fin de l'adolescence à l'époque, a eu un accident, un terrible accident, où son cerveau a été endommagé. Et puis elle a été placée dans un hôpital et puis il n'y a pas de remède, rien. Et ils l'ont placée dans un établissement spécial pour les personnes ayant des problèmes mentaux et de santé mentale et tout ça. Et le Père lui rendait fidèlement visite. Il lui rendait toujours visite. Puis, non seulement cela, mais son état s'est aggravé de plus en plus. Alors ils l'ont mise dans une pièce spéciale tout au fond. Et le Père est allé chaque fois. J'ai oublié tous les deux jours ou tous les jours, mais il allait lui rendre visite. et un jour, alors qu'il y allait, dans son cœur, il s'est un peu mis en colère contre Dieu. Dieu, tu aurais pu empêcher cela. Il s'est juste plainte à Dieu et Dieu lui a dit loue-moi, te louer. Il a dit pas question pour ce genre de choses, pas question. Et Dieu lui dit loue-moi. Il a refusé. Puis, il est allé plus loin, a fait toutes les formalités pour s'enregistrer. Puis, il est allé dans une première pièce, puis Dieu lui dit loue-moi. Son cœur a commencé à fondre un peu. Puis, quand il s'est avancé vers la pièce intérieure où sa fille était spécialement gardée. Et la fille ne reconnaît personne. Elle est partie. Elle ne sait pas où elle est. Et elle agit comme quelqu'un de complètement dérangé. Pendant toute cette visite, il a dit Dieu, au début, il a dit Dieu, pourquoi je lui rends visite ? Elle ne me reconnaît même pas. Et juste devant sa porte, Dieu a dit à nouveau loue-moi. Et il dit Dieu, je te loue. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je te loue. Et juste à l'intérieur, il y a eu un cri, je veux mon père, je veux mon papa, je veux mon papa. La porte s'est ouverte. La fille a regardé le père et elle l'a reconnu. Elle a couru vers lui, la serrée dans ses bras. Le miracle était tellement, tellement étonnant que la semaine suivante, elle se tenait à l'église avec le père, complètement guérie. J'ai entendu et j'ai développé lu les témoignages d'hommes et de femmes de Dieu qui ont vu des miracles étonnants juste en louant. Il y en a un autre, le frère de Justin Cornwall, où son frère est formé en psychiatrie et il cherchait un emploi à temps partiel à l'époque avant de poursuivre ses études. Quelque chose comme ça. Et il a en fait eu un emploi dans un asile psychiatrique. Alors, il est allé là-bas et il a demandé au Seigneur ce qu'il devait faire. Alors, ils lui ont donné une mission spéciale. Et dans cette pièce où tous les patients étaient, il y avait toutes sortes de saletés et d'excréments sur les murs, sur le sol. Et il est juste allé là-bas et a dit, « Seigneur, que dois-je faire ? » Et le Seigneur lui a dit, « Assieds-toi et loue-moi. » D'accord, donc. Et ils tournaient tous autour de lui comme des vautours. Quand il s'est assis au centre, Bill tournait autour de lui et tout ça. Et lui, c'était sa séance. Il a quelques heures à passer là-bas. C'était sa séance. Il s'assoit là-bas. Il a juste commencé à chanter « Jésus-même, je le sais, car la Bible me le dit. Les petits lui appartiennent. Rien ne s'est passé. Ils ont tourné autour de lui, ont regardé des héros et tout ça. Et ils avaient tous l'air d'avoir des yeux et tout ça. Je pense qu'il est parti le lendemain. Il est revenu pour sa séance, a dit, « Seigneur, que dois-je faire ? » Le Seigneur a dit, « Fais la même chose. » Il chante, « Jésus-même, je le sais. » Et encore, encore, non ? Pas de réaction ? Rien ? La troisième fois qu'il est allé pour sa séance, il s'est assis au milieu. Il a commencé à chanter, « Jésus-même, je le sais. » Puis quelqu'un a continué, car la Bible me le dit. Puis un autre a continué, les petits lui appartiennent. Ils sont faibles, mais lui est fort. Il y a quelques personnes de plus. Oui, Jésus-même. Oui, Jésus-même. Et tout l'endroit a résonné des louanges de Dieu. Pour faire court, il y avait environ, j'ai oublié, quarante, cinquante personnes là-bas. Tous ont été renvoyés après cela. Certains plus longtemps, d'autres moins longtemps, mais tous ont été renvoyés sauf deux ou trois. C'est pour moi un témoignage étonnant. Juste un simple cœur. Et pourtant, nous méprisons le chant. Nous méprisons une petite chose et tout ça. Juste chanter toute la journée, c'est pourquoi vous êtes si grognon. C'est pourquoi vous êtes si stressé. Ça fait mal à votre cœur. Vous êtes stressé et vous trouvez que les fardeaux deviennent plus lourds quand vous êtes dans ce genre de mode. N'est-ce pas ? Quand vous chantez, quelque chose se soulève simplement. Amen. Dans ces derniers jours, je vais finir avec ces derniers jours. Ok. Louez le Seigneur. Ok. Ça va ? Vous voyez ? Nous mettons tout ensemble. Cœur joyeux. Rendre grâce pour toute chose. N'est-ce pas ? Chantez simplement à Dieu. Remerciez Dieu dans votre chant. Ok. Dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Ok. Nous sommes dans les derniers jours. Dieu cache des secrets dans les derniers jours. Qu'en est-il de la provision ? Je pense que j'ai oublié de vous donner les noms. Les noms de cet homme. David. Ouais. Très vite. Éthane signifie comme une rivière qui coule toujours. L'image d'une rivière toujours en écoulement. Son nom est toujours en écoulement. N'est-ce pas ce que dit Éphésiens 5 ? Continuez à parler toujours en écoulement. Continuez à parler et vous êtes toujours remplis. Écoulement pérenne toujours en écoulement. Toujours en écoulement. C'est le nom Éthane. D'accord. Le nom émane est fidèle. Amen. Soyez fidèles en faisant cela. Calcol. Très intéressant. Que signifie calcol ? Calcol signifie être pourvu. Être approvisionné. N'est-ce pas intéressant ? La première fois pour être pourvu. Ce mot racine de calcol c'est un nom. Un nom. Ils sont tous frères soit dit en passant. Leurs grands-parents sont Tamar et Judas. Très bien. Et calcol le mot racine de col est venu. La première occurrence est quand Joseph a dit à ses frères Approchez-vous de moi je vous mettrai dans le pays de Goshen. Goshen signifie le lieu de s'approcher. Littéralement Goshen s'approcher. Je vais vous montrer le verset. Vous habiterez dans le pays de Goshen en vous approchant. Tu seras près de moi. Je parle prophétiquement à beaucoup d'entre vous qui êtes préoccupés par les informations des médias et toutes les nouvelles que vous avez observées et regardées la semaine dernière. N'ayez pas peur de ce qui est arrivé à la terre. Amen. Ce qui arrive à Singapour. Quoi que ce soit, n'ayez pas peur. Regardez les nouvelles de Dieu. Ne regardez pas les nouvelles du monde et ne vous en allez pas. Votre esprit prend la couleur et la teinte de cela. Assurez-vous d'obtenir votre inspiration et votre. Votre esprit des Écritures. Littéralement, c'est l'esprit rempli de l'esprit. Amen. Écoutez-vous, Joseph. Notre Joseph céleste dit « Venez au pays de Goshen. » Goshen signifie s'approcher. Vous serez près de moi, vous et vos enfants, les enfants de vos enfants, vos troupeaux et vos troupeaux et tout ce que vous avez là. Je pourvoirai pour vous. C'est le mot que j'appellerai. Appel. Le mot racine vient d'ici. D'où vient le nom Calcol ? De peur que toi et ta maison et tout ce que tu as ne tombent dans la pauvreté. Car il y a encore cinq ans de famine. Donc au milieu de la famine, au milieu de la famine, quand vous entendez les nouvelles, souvenez-vous de ce verset. J'ai dû mettre ce verset. Je voulais que vous soyez bénis par ce verset. Je crois que Dieu a mis ce verset dans mon cœur pour vous le dire. C'est une parole pour le maintenant. Approchez-vous de Jésus en lui chantant. Amen. Ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Approchez-vous là, le lieu de s'approcher. Là. Où ? Où ? Où ? Là. Où ? Là. C'est vrai, pas n'importe quel endroit. Là. Le lieu de la proximité. À Jésus, je pourvoirai pour vous, pour vous et vos enfants, tout ce dont vous avez besoin, au milieu de la famine. Même si en ce moment, il y a trois, cinq années de famine de plus, il dit que vous serez pourvus. Donc revenons au nom encore une fois. Et Darda, les fils de Mahol. Vous savez ce qu'est Darda, perle de sagesse. N'avons-nous pas dit cela ? Louange est tout. Ce sont des chefs de louange en passant. Ils sont tous chefs de louange et il semble que l'adoration. La louange en chantant au Seigneur est étroitement liée à la sagesse, à la compréhension de la volonté du Seigneur. Amen. Darda les fils de Mahol. Mahol signifie danse, n'est-ce pas ? Et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Salomon prononça trois mille proverbes. Ces cantiques étaient au nombre de mille cinq. Nous sommes dans les derniers jours et allons à Esaïe 60 pour le dernier passage. Lève-toi, sois éclairé. Dis, lève-toi, brille. Ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, une obscurité profonde, les peuples, mais l'Éternel se lève sur toi. Sa gloire paraît sur toi. C'est quelque chose que le monde peut voir sur vous dans ces derniers jours. Je vais terminer cela très rapidement. Descendez. Les nations marcheront à ta lumière. Les non-chrétiens viendront à ta lumière. Nous savons que les nations signifient les non-juifs dans le contexte ici. Mais chaque prophétie, écoutez, chaque prophétie, il y a deux côtés, l'accomplissement proche et l'accomplissement lointain. Toujours quand Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte, il dit, c'est ce dont le prophète Joël a parlé. C'est un accomplissement proche. Amen. Mais Joseph a parlé de la fin des temps quand Jésus reviendra. Il y a donc un double accomplissement, proche et futur. D'accord. Alors, regardez ceci. Les nations marcheront à ta lumière. Ce sont des non-chrétiens. Ils viendront à ta lumière et les rois à la splendeur de ton lever. Quand cela arrivera-t-il ? Quand les ténèbres couvriront la terre. Chrétien, ta lumière brillera plus. Ils te verront chanter Amen même sous ton souffle. Parfois, il n'est pas possible de chanter à haute voix. Chantez sous votre souffle. Amen. Porte tes yeux alentour et regarde. Ils se rassemblent tous, ils viennent à toi. Il y aura du salut. Les gens se rassemblent. Avant, c'était comme si nous allions là-bas et trouvions des gens. Maintenant, ils se rassembleront et viendront à vous à cause de la lumière sur vous. Amen. Et vos enfants qui sont rebelles, c'est l'image du fils prodigue. Tes fils viendront de loin. Comme le fils prodigue, ils rentreront à la maison. Tes fils viendront de loin et tes filles seront portées sur les bras. Amen. D'accord. Puis descendez. Dieu nous dit, « Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. » Ce n'est pas un discours figuratif. Maintenant, la Bible utilise un discours figuratif ou quelque chose. Vous feriez mieux de savoir que cela signifie quoi ? L'abondance de la mer. La mer est toujours une image de l'humanité. Il y aura une récolte de salut comme une avalanche dans les derniers temps. « Mais regardez ceci. Les richesses des nations viendront à toi. » Je lis juste la Bible. Vous voulez dire quelque chose contre moi ? Dites simplement, Seigneur. Je lis juste la Bible et elle dit que cela arrivera dans les derniers temps. Tout comme la dernière plaie, vous savez. La dernière plaie, la mort des premiers-nés la même nuit. Que s'est-il passé ? Israël est sorti avec de l'or et de l'argent, tout le salaire en retard, tout ce dont ils ont été privés. Ils sont sortis avec de l'argent et de l'or. Je lis juste la Bible. La fin de ce que Dieu fait est toujours de l'or et de l'argent. Pourquoi ? L'or et l'argent ne servent pas à construire un veau d'or. C'est comment vous l'utilisez qui sert à construire le tabernacle dans le désert. D'accord ? Maintenant, il est dit ici « Descendez ». Par conséquent, tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes doivent être ouvertes continuellement. Les gens, vos portes doivent être ouvertes continuellement. Il y a un accomplissement lointain quand Jésus reviendra. Et il y a une ville littérale quand Jésus reviendra. Mais il y a une vérité d'accomplissement proche pour nous. Quelle est la vérité ? Quelle est la porte ? Votre porte doit être ouverte. Pourquoi ? Elles ne se fermeront ni jour ni nuit. Afin qu'on apporte chez toi les richesses des nations et leur roi avec elles. Alors comment ouvrir la porte, pasteur ? Découvrons ce qu'est la porte. Descendez et je conclurai avec ce verset. Tu appelleras tes murs salut et tes portes louanges. Vous savez ce qu'est votre mur ? Votre mur est littéralement en hébreu ici. Yeshua. Tu appelleras tes murs Yeshua. Donc c'est comme si nous étions tous en Christ, n'est-ce pas ? Nous sommes entourés, tout englobés par Christ. Nous sommes tous en Christ. Puis-je avoir un bon amène ? Nous sommes tous en Christ, n'est-ce pas ? Mais Dieu dit que votre porte, la Bible dit, à un endroit, mets une porte sur mes lèvres. Porte. Il l'appelle une porte. Il l'appelle une porte. Que vos portes soient ouvertes. Quoi ? À quelle fréquence ? Continuellement. Regardez à nouveau le verset précédent. Que vos portes soient ouvertes continuellement. Pourquoi ? Afin qu'on apporte chez toi les richesses des nations. Et non seulement la richesse, il y aura le salut. Ces gens qui apportent la richesse, ceux-eux, sont des rois. Ce sont les VIP de ce monde. Ils viendront s'y vouloir. Nous avons trouvé le secret de « C'est eux que vous êtes venus apprendre. » Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada